Les nominés dans la catégorie « Action positive de l'année ». Biggie à l'initiative de Love Challenge. Je Love Challenge, c'est une activité simple. C'est donner de l'arme au SDF tout simplement. On peut donner à manger, on peut donner à boire, mais on peut également discuter avec eux. Ça a été mis en route entre guillemets le 25 décembre. Et depuis, on a décidé de le faire une fois par mois. Et du coup, une fois par mois. En général, c'est le dernier dimanche du mois, on essaie de le faire avec déjà le noyau de Love Challenge. C'est ça, tu vois. Tu es là, je te parle de bon gris. De choses vraies. Je m'appelle Chedi Cadette. J'ai 30 ans. Je suis foyalaise et je suis responsable technique au sein de l'association Émergence Foyale depuis bientôt 12 ans. Je pratique la danse traditionnelle et folklorique au sein de cette association. Donc, je la pratique moi-même. Et depuis bientôt 6 ans, j'initie les jeunes à la danse traditionnelle et folklorique de la Martinique. L'association s'est implantée à Dillon en 2004 parce que les membres étaient de Dillon. Et parce qu'on voulait cibler un public de jeunes assez, je dirais, difficile. Des jeunes qui n'avaient pas de centre d'intérêt afin de leur inculquer certaines valeurs. Bonjour, je suis Laurent Cypria. Je suis l'organisateur des conférences TEDx à Fort-de-France depuis 2015. L'organisation de la conférence TEDx, c'est véritablement donner une opportunité à l'expression de l'innovation technologique et sociétale dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités exceptionnelles qui ont des parcours, qui ont une expérience de vie. Et ces personnalités-là, on a l'occasion de les rencontrer au travers des conférences TEDx pour découvrir tout le potentiel qu'il y a dans notre pays. Ce qu'il y a d'intéressant avec la conférence TEDx, c'est qu'elle permet aussi de dépasser les frontières. Sur Internet, TEDx, c'est une énorme visibilité. C'est plusieurs centaines de millions de vues, c'est des dizaines de millions de personnes qui suivent l'actualité de ces conférences-là. Donc l'idée, c'est de ne surtout pas raconter son histoire d'un point de vue uniquement martiniquais. Et c'est justement de donner de l'inspiration, mais qui pourra s'étendre un peu partout dans le monde. Et c'est ça l'exemple de la conférence TEDx. Mon rôle au niveau du TEDx, c'est de préparer les speakers afin que sur scène, ils puissent être à la fois à l'aise et qu'ils puissent délivrer le message tout en gérant leurs émotions. Sous-titrage ST' 501